L'ordinateur que Samia a vendu à Thomas a été fabriqué avec des pièces volées. Et tu sais d'où elle provient de ces pièces ? Je peux une balance, moi. Samia, Snake, on va l'arrêter et tu viendras faire une petite déposition. Si tu penses que je l'ai balancée, je donne pas cher ma carcasse. Le procureur a décidé de le remettre en liberté. Toi, tu vas venir faire un petit tour avec nous. Au secours ! Il faut parfois sacrifier quelques centaines de personnes pour en sauver des millions. Quand il saura que Luigi est arrêté, il pourra avoir une réaction violente. Qu'est-ce que tu vas faire de moi ? Chut ! Plus un geste, Barjac ! Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Ne le suivez pas, Céline. Céline ! Je t'aime ! Plus de Barjac, pas de Spari. Vous essayez d'effacer toutes les traces. Alors c'est vous, le curé de Takoudi ? Barjac nous propose un marché. Si vous allez le voir, il nous livre tous les documents permettant de faire tomber les dirigeants de Spari. Écoute, j'ai mis dans un dossier des documents qui détaillent les agissements de Spari. Putain, il est armé. Arrêtez-vous, Barjac ! Va-t'en ! On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Florent ? C'est moi, ton père. Est-ce que Florent est mort ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les flics, ils vous ont surpris ensemble, ils sont tirés. Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi la vérité. Non. Tu lui as sauvé la vie. J'ai... J'ai mort. Tu as reçu une balle dans le ventre. Mais rassure-toi, aucun organe vital n'a été touché. Comment ils nous ont retrouvés ? Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Je veux savoir ce qui s'est passé. C'est moi. Je les avais prévenus. Pourquoi ? J'avais peur de te perdre. J'aurais dû te protéger moi-même. J'aurais dû vous suivre. Tu devrais me faire confiance. À cause de moi, tu es failli mourir. Barjac n'a pas menti. Pour une fois. La mallette se trouve bien dans un coffre de la banque et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle contient du biscuit. Le planning de livraison des faux vaccins. L'identité du contact de Barjac chez Spari. L'organigramme de l'organisation humanitaire bidon avec les responsabilités de chacun, etc. Et les ampoules contenant le virus ? Elles étaient dans une boîte sécurisée. Je viens de les remettre aux autorités sanitaires. Il y a même le détail du circuit de blanchiment d'argent de Spari. De quoi faire tomber ces salauds et pour longtemps. On aura peut-être droit à une médaille. Ou un sourire du grand patron. Voilà. Votre enquête s'arrête ici. Et aussi la vôtre. Non. Pour ma part, je ne connaîtrai pas la paix tant que Barjac sera en liberté. Vous savez, pour moi non plus, ce n'est pas vraiment un succès. J'ai failli tuer Céline Frémont. Personne ne pouvait se douter que Céline Frémont allait faire barrage de son corps pour protéger cette ordure de Barjac. J'aurais dû me méfier. Il faut toujours se méfier d'une femme amoureuse. Et d'un homme aussi. Je vous garantis que Barjac va l'apprendre à ses dépôts. Ne faites pas de conneries, quand même. J'ai bien aimé travailler avec vous. Moi aussi. J'espère que vous allez prendre quelques semaines de vacances. Quelques jours, en tout cas. C'est bizarre que Lucas ne soit pas rentré, quand même. Il avait rendez-vous avec Samia hier soir. T'inquiète pas. C'est étrange qu'il n'ait pas prévenu, tu trouves pas ? Il n'a plus 15 ans. Oui, mais il est handicapé. C'est pas parce qu'il est en fauteuil roulant qu'on doit le surveiller. C'est bien qu'il a trouvé une vie sentimentale. C'est bon pour le moral, donc c'est bon pour la santé. T'as raison. Alors qu'il aille, il doit être au sélect en train de dormir dans les bras de Samia. J'espère. Ce soir. Ce soir. Au secours ! On a enfermé, Dénou. Mais arrête, tu gueules depuis l'instant, tout va mieux que ça sert à rien ! Mais il y a bien quelqu'un qui va finir par nous entendre ! On doit être dans un endroit désert. Putain, mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il veut de nous ? Peut-être qu'il va juste nous faire flipper. Peut-être qu'il va nous laisser crever là, ouais. Arrête. Mon gars. J'ai peur. Moi aussi. Tout le monde doit nous chercher maintenant. Ton frère, mes parents. Et les flics sauront tout de suite qu'il faut chercher du côté le snack. Mais pour l'instant, il n'y a pas les flics. Il n'y a pas mon frère, il n'y a personne. On est coincés là à attendre qu'il décide ce qu'il va faire de nous. C'est bien. Il te raccule-tu s'il veut te toucher. C'est pareil. Eh ben voilà. Si je peux faire autre chose pour vous soulager, n'hésitez pas. Si j'ai besoin, je vous appelle. Depuis ce matin, vous me regardez de travers. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, je suis désolée, mais ce lit, c'est ni fait ni à faire. Vous savez, qu'est-ce qu'il a, ce lit ? Franchement, si vous n'êtes pas capable de faire un lit, comment voulez-vous élever un enfant ? Poussez-vous. Vous déconnez, là ? Ah non, non, je ne déconne jamais quand il s'agit d'un enfant. Et sincèrement, je plains le vôtre. Ah oui, d'accord. Donc si on n'est pas une fée du logis, on est forcément une mauvaise mère, c'est ça ? Je ne l'ai pas dit ça, mais il faut un minimum la tête sur les épaules. Élever un enfant, ça demande une sacrée responsabilité. Surtout dans ces conditions. C'est mon insémination artificielle qui vous défrise ? La nature est ainsi faite. Et avoir un enfant avec un couple d'homésexuels, franchement, c'est une idée tordue. On s'aime avec Thomas et Nicolas, on a bien le droit d'avoir un enfant. Il s'aime, et vous vous incrustez. Et le bébé, vous avez pensé au bébé ? Du moment qu'il reçoit de l'amour, je ne vois pas pourquoi il serait plus malheureux qu'un autre. Et son équilibre psychologique ? Non mais ça va, arrêtez, vous êtes qui pour me faire la leçon, là ? Est-ce que vous trouvez que Luna est un modèle d'équilibre, peut-être ? Elle ne s'en sort pas trop mal. C'est vrai, je l'ai élevé seule ainsi que mon petit-fils, mais moi je n'avais pas le choix. Eh bien nous aussi, on a choisi, voilà. Et puis ce n'est pas vos oignons. Peut-être, mais sincèrement, il y a de quoi s'inquiéter. Eh bien moi je vous emmerde. Très distinguée. Je vous offre du travail, je vous empêche de faire une grosse bêtise, et voilà comment vous me remerciez. J'en veux plus de votre travail, je m'en fous. Vous êtes venimeuse, Myrta. Vous êtes réac et maniaque. Salut, je me casse. Bon, salut papa. Céline est hors de danger. Ah bah c'est cool, tu dois être rassurée. Ah ouais. Salut les filles, vous avez pas vu ma soeur ? Ah non. C'est pas possible ça. Elle a pas dormi au select, elle est pas passée au lycée, je comprends pas ce qu'elle fout. Ouais, c'est pas son genre d'aller coucher. Bon en plus je dois aller en Algérie. Mon père qui a des problèmes d'affaires et il a besoin de moi. Ah bon, tu reviens quand ? Je n'en ai pas pour longtemps, je fais juste un aller-retour. Si vous voyez Samia, vous me dites de m'appeler, de me laisser un message, c'est super urgent. Ciao. Est-ce qu'elle a pu dormir ? Ah bah ça, alors là, aucune idée. C'est quoi cette tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben en fait, elle... Quoi ? Hier soir, elle avait rendez-vous avec Lucas. D'accord. Attends, non, Juliette. Ah, bonjour monsieur le curé. Ben Mélanie, qu'est-ce qui te prend ? Ben quoi ? Faire Damien, c'est mieux ? Continue à m'appeler Damien, tout simplement. Léo nous a dit pour Flora Marjac. Alors c'est lui responsable de la contamination du Mistral. Et de la destruction de mon village au Congo. Ben franchement, si celui-là est sans tir, c'est qu'il n'y a pas de bon dieu. Mélanie ? Pardon. Il n'y a pas de mal. Le bon dieu ne s'occupe pas de la surveillance des ports et des aéroports. Ben dommage, ça pourrait aider Léo. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que cette histoire se termine ? Je vais retourner en Afrique. Ma place est là-bas. Et Rudy ? Il va être déçu. Il était tellement content de retrouver son père. Je lui expliquerai. Et puis de toute façon, il viendra me voir. Le principal, c'était de se retrouver. Il fallait quand même oser s'attaquer à cette mafia en col blanc. Hein ? Oui. Il ne reste plus qu'à arroser ça. À la vôtre. À la vôtre. Mettez-moi en deuxième. Il faut que je trinque avec quelqu'un. Ah ben oui. Allez, vas-y. Est-ce que je peux m'asseoir ? Même s'il s'est passé quelque chose entre eux, c'est quand même bizarre qu'ils ne soient pas revenus. Elle n'était pas obéue ce matin, Samia. J'ai essayé de les appeler. Ils sont tous les deux sur messagerie. Mais personne n'a de nouvelles. Je ne crois pas qu'il y ait du snake là-dessous. Qu'est-ce que tu racontes ? Il croit que Samia l'a balancée. Je le sais, c'est un bruit qui court. Peut-être qu'il a envie de se venger. Il vient d'échapper à la tôle, alors à mon avis, il se fait tout petit. C'est pas son genre de se faire. C'est pas son genre de se faire, tout petit. Arrête, Nathan, de me faire clipper, là. Luna va revenir vers vous. Ah non, je ne crois pas, non. Je suis sûr qu'elle vous aimerait encore. Non, vous avez battu à plate couture. Ne soyez pas amère comme ça à laisser votre cœur disponible. Dites-moi, c'est une maladie chez vous de tout le temps donner des leçons ? Vous devez avoir raison. Bah, de toute façon, je ne pouvais pas lutter. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous n'êtes pas disponible. C'est ça, votre force ? Évidemment. Je suis prêtre. Ah oui, c'est ce que je dis. Le seul rival de Luna, c'est Dieu. Alors, mettez-vous à sa place. Je ne suis pas sûr qu'elle voit les choses comme vous. Mais pourquoi vous ne refaites pas votre vie ? Elle vous aime. Vous aussi. Ma vie, elle a déjà un sens, vous le savez, ça. Moi, je crois surtout que vous êtes maso. Oh non, Guillaume. Je suis tombé très bas. Et j'ai vu la mort de très près. C'est un long chemin qui m'a amené vers la foi. Quels que soient mes sentiments vers Luna, je n'ai pas envie de remettre en question le choix que j'ai fait. Je ne vous juge pas. Je regrette simplement que vous n'ayez pas été plus clair dès le début. C'était le deal avec ma hiérarchie. Vous savez, les prêtres ont une fonction très... Et l'Église n'aime pas du tout quand on sort des sentiers battus. En tout cas, si ça peut vous rassurer, moi, je ne quitterai pas Luna. J'ai besoin d'elle. Fallait pas me balancer, connasse ! Je n'ai rien dit au cœur, je te jure ! Tu te fous de ma gueule, en plus ? Eh, laisse-la ! Sans prendre rien, fille, c'est minable, on t'a jamais appris ça ! Toi, le ver de terre, tu vas fermer ta gueule, maintenant ! Défoule-toi sur moi, d'accord, mais pas sur elle ! T'inquiète, ça va venir ! Mais en fait, t'as pas de couilles, hein ! T'es qu'une meuf ! Lucas, arrête ! Toi, si t'es suicidaire, tu vas être servi ! Il est pour rien, laisse-le partir ! N'écoute pas, vas-y ! Défonce-moi la gueule ! T'es tellement courageux ! Vous savez quoi ? Vous êtes trop mignons, tous les deux ! J'ai pas le cœur à vous séparer ! Là, il déconne pas, mais qu'est-ce que tu fous ? Si tu fais ça, tu vas finir tes jours en taule, hein ! C'est sympa de s'inquiéter pour moi, mais tu vois, c'est con, j'ai un alibi ! Eh ouais, hier soir, je suis au tarot avec tes potes ! C'est dommage, je n'ai pas gâché ! Oh, la touche pas ! Oh là ! Mais dis-moi, t'as de la chance d'avoir un ange gardien comme lui ? Hein ? Eh, ça pulpite de pollution ici, hein ? Tu veux le dire ? Regarde ! Hein ? Si jamais t'arrives à te lever, il vous reste encore une chance ! Non, Zek ! Zek, non ! Emmanuel est complètement effondré. Franchement, tu peux être fière de toi. Enfin, moi, j'ai peur non si cette gamine ne supporte pas la moindre remarque. D'après elle, ça n'était pas que des remarques, c'était de la méchanceté pure et simple. Je lui dis ce que je pensais, Thomas. Cette sphère de bébé, c'est délirant. Mais franchement, Myrtha, ce que t'en penses, on s'en tape. Avoir un enfant par insémination artificielle avec un couple d'homosexuels, c'est pas très naturel. Alors si j'étais hétéro, violent et alcoolique et que je m'engrossais une nana à la sortie d'une boîte, ça serait mieux peut-être. Mais j'ai pas dit ça. Je dis simplement que, quand c'est possible, il faut penser aux conséquences pour l'enfant. Voilà. Un permis de procréer. C'est ça que tu voudrais ? Moi, je suis d'accord, mais pour tout le monde, pas que pour les homos. J'ai pas raison. Vu mon passé, je suis plutôt tolérant sur le sujet, Myrtha. Je m'adresse à l'homme d'église. Ces histoires d'insémination artificielle, de mères porteuses, d'homos qui veulent des enfants, c'est pas très... Catholique ? C'est condamné par l'église, comme la masturbation, la contraception, l'avortement. Mais quand on est sur le terrain, on voit les choses dans notre oeil. On est obligés de s'adapter. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un jour, un enfant est mort du sida dans mes bras, au Congo. Il était né avec la maladie. J'ai jamais pu m'empêcher de penser que si les parents avaient eu des préservatifs... Depuis, j'en distribue un maximum. Mais chut ! Ne le dites pas au pape. Je comprends. Enfin, je vois pas le rapport avec Thomas. Puisque l'église considère la vie comme sacrée, on peut aussi considérer le désir de donner la vie comme sacrée, non ? Je pense qu'être chrétien aujourd'hui, c'est pas seulement prendre ce qui vient du Vatican au pied de la lettre à Myrtha. C'est de comprendre le monde dans lequel on vit et agir en son âme et conscience. Non. Et vous êtes sûr qu'il s'agit pas d'une petite escapade en amoureux ? Mais le cas nous aurait prévenu depuis le temps. Il nous connaît bien, il sait qu'on s'inquiète vite. Bon, je vais transmettre leur signalement à toutes les patrouilles. J'ai apporté une photo. Oh, ils sont tous les deux. C'est parfait. J'aurais dû faire des photocopies. Non, non, je vais la scanner et l'envoyer à tous les commissariats de police de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Rentrez chez vous et je vous appelle si j'ai du nouveau. Depuis ce matin, j'ai un mauvais pressentiment. Allez, viens. Oui, allô ? Où ça ? Merci. On a retrouvé un fauteuil relanc bruit des martyrs. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Mais vous allez venir avec moi pour voir si c'est pas celui de Lucas. Je sais que Samia et Lucas ont eu quelques problèmes ces derniers temps. Mais quel problème ? Avec une petite frappe. Sylvain Mangier, surnommé Snake. Comment vous sentez-vous ? Mieux. Florent ? J'avais besoin de savoir si tu allais bien. T'es fou. Il y a plein de flics partout. Tu risques ta vie pour moi. Je peux risquer ma liberté. Tu m'aimes encore un peu. À en crever. La semaine dernière, on était heureux. On faisait des projets d'avenir. Non. La semaine dernière, on vivait dans le mensonge. Florence, c'est pas moi qui les ai prévenus. Qui ça ? Les flics. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Sans toi, je suis comme un bateau qui n'a pas de boussole. J'ai même plus envie de lutter. J'ai l'impression que je suis en train de rêver. Moi aussi. Et le même rêve au même moment. C'est un moment dans tes bras. La fermière va passer. Il faut que tu y ailles. Oui. Je voulais donner ça hier soir. Qu'est-ce que c'est ? Tu l'ouvriras quand je serai parti. Je préfère. Je m'attends. Qu'est-ce que tu savais comme je regrette ? Je m'attends. Putain, hier soir, j'étais avec mes potes. Mais vérifiez au lieu de me faire chier. Mais tes potes, ils ont le même sévé que toi. J'ai rien fait. Kinapine. Séquestration. Tu sais combien ça coûte, ça ? 25 ans minimum. Je sais. Je vais te dire une petite confidence. Ta petite Samia, c'est pas elle qui t'a balancé. Ça fait des mois qu'on le surveille, ton trafic d'ordinateur. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais t'es tombé comme un fruit mûr. Alors non seulement tu vas prendre un max, mais tu vas prendre un max pour rien. Je suis innocent. Vérifiez. Pour te protéger, je suis sûr qu'ils sont en train de se la péter dans un hôtel sur la côte. Lucas, j'étouffe. Non, attends, je vais y arriver. On va mourir. Non, Samia, tu tiens le cou, moi. Emmanuel. Allons, venez. Je voulais m'excuser. Je vous préviens, si c'est un piège... Non, non, je vous demande pardon, vraiment. Bon, OK, ça va. De toute façon, je suis pas du genre rancunier. Écoutez, chacun ses idées. C'est vrai que je n'ai pas à me mêler de votre vie privée. Je me suis laissé emporter. Vous avez vu Thomas ? C'est lui qui vous a convaincu qu'on n'était pas complètement irresponsable. Je n'ai pas dit que j'approuvais non plus. Mais enfin, chacun fait comme il peut, comme il veut. Ça veut pas dire grand chose, ça. Emmanuel, écoutez, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous voulez bien retravailler chez moi ? Ah ben ça, au moins, c'est clair. Alors ? Ben alors, c'est bête, j'ai trouvé autre chose. C'est vrai ? Je suis pas du genre à rester les deux pieds dans le même sabot. Ben dommage, tant pis pour moi. Ça n'enlève rien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous trouve irresponsable peut-être, mais vous êtes franche et courageuse. Merci. OK, ça va, je vous fais marcher, c'est d'accord. Mais vous jouez avec mes nerfs, là ! Vous dites bien dans quel état je suis avec mes béquilles ? C'est une plaisanterie, merde ! Faut vous détendre si vous voulez qu'on passe ensemble. Bon, et puis pour le ménage, ça ira, hein, même si c'est pas nickel-chrome. Vous plaisantez, j'espère ? Mais oui, je rigole ! Oula, faut pas vous sortir une carotte pour vous faire cavaler, vous, hein ! Oui ? Tu t'en vas déjà ? Sûrement pas avant d'avoir vu Rudy. Mais je commence à ranger quelques affaires. J'ai été hyper violente avant-hier, hein ? Je comprends le choc que t'as ressenti. Oui, c'était pas facile à entendre. D'ailleurs, j'y crois toujours pas. Prêtre, toi. Et comment ça s'est passé ? T'as vu une grande lumière ? T'as entendu des voix ? Non. J'ai rencontré un prêtre ouvrier en prison. Et qu'est-ce qu'il avait fait, lui ? Lui, rien. Il rendait visite au Tolar qui voulait bien le voir. Et alors, ce type t'a donné la foi ? Non, disons qu'il m'a aidé à tenir le coup. Alors, quand je suis sorti, je l'ai beaucoup revu. Tu veux bien que tu me racontes. J'ai besoin de comprendre. Tu sais, après ce qui s'est passé entre nous, j'étais... J'étais désespéré. J'étais tombé tellement bas. Alors, ce prêtre... Il m'a proposé un programme de réinsertion par l'action humanitaire en Afrique. Je suis parti. Et là, j'ai eu un choc. Oui. Et en Afrique, t'as vu plus malheureux que toi. C'est donc ça, le plan rédemption par l'action humanitaire ? Non. Là-bas, j'ai rencontré... Don de soi, générosité. Et pas seulement celle des bénévoles, celle des populations, surtout. Des gens à qui on prend tour alors qu'ils n'ont déjà presque rien. Non mais d'accord, mais pourquoi tu t'es décidé à devenir prêtre ? J'avais trouvé un sens à ma vie, aider mon prochain. Mais t'étais pas obligé de venir curer pour ça ? Tu vas peut-être me trouver ridicule, mais... C'est plus facile de tenir le cap avec l'amour du Christ. Et t'as jamais eu la sensation que tu t'étais réfugiée dans la religion juste pour fuir tes problèmes, pour des mauvaises raisons ? C'est quoi les bonnes raisons ? J'en sais rien, mais en façon honnête, c'était pas une vocation. Et puis si j'ai bien compris, c'était plus une bouée de sauvetage. Absolument pas. Tu veux savoir mon sentiment ? Oui. Je crois que tu m'aimes toujours. Et que tu t'en vas pour fuir, comme il y a 18 ans. Samia ? Laisse avec moi, hein ? Samia ? Samia ? Samia, réveille-toi ! Samia ? Samia ? Il faut que tu te réveilles, là ! Samia ? Samia, réveille-toi ! Il te m'aimes, Samia ! Samia, réveille-toi ! On est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Sous-titrage Société Radio-Canada